... Bonjour Noémie, bonjour Bruno. Cette année, un nouvel expert va se joindre à vous. Son nom, Michel Saran. Chef renommé, il mettra son savoir-faire culinaire au service de votre quête de l'excellence boulangère en mettant au défi nos artisans. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans ce pain. C'est audacieux, je ne m'y attendais pas. La mission de votre trio est de trouver la meilleure boulangerie de France. Salut Michel, bienvenue. Bienvenue Michel. À cheval, on a du pain sur la planche. On ne va pas rester habillé comme ça toute la saison quand même. Cinquième et dernier jour de roadtrip boulanger dans les pays de la Loire. Aujourd'hui, notre trio de gourmands fait une échappée belle dans la Sarthe. Un département hyper verdoyant entre forêt d'Aumagnale, collines en pente douce et sport que l'on ne trouve nulle part ailleurs. A la flèche, voici Jérôme, un boulanger qui décoiffe. Les morceaux sont un peu gros, non ? Il va péter la maryse. Tiens. Au Mans, voici Fanny et Julien, des artisans à l'imagination sans limite. C'est un concours, il faut savoir prendre des risques. Ça passe ou ça casse. Deux boulangeries, quatre épreuves, dont l'accord parfait signé Michel Saran, notre chef étoilé. Aujourd'hui, nos artisans vont devoir dépoter pour sublimer la potée sartoise. C'est un plat régional qui a été créé par Claude Aureal dans les années 75. Alors, qui de nos deux boulangers saura séduire notre duo d'experts et représentera la Sarthe lors de la grande finale nationale ? Oh là là, mais t'étales ça comme du poté, quoi ! C'est du rillette, tiens ! Allez, bon appétit ! Je t'aurais bien mis un petit pickles, mais j'en ai pas. Je vais pas me mettre encore un peu de rillette, ça fait que c'est beaucoup de pincons, là. Pour commencer en beauté, partons à la découverte des deux boulangeries du jour. A l'issue de cette visite, une première note sur dix. Notre compétition du jour débute comme une flèche à la flèche. Un drôle de nom qui rendrait hommage à la forme de la ville ou bien peut-être à la flèche de son église principale. Et si aujourd'hui encore le mystère reste entier, une chose est sûre, ici, les boulangers sont bien des flèches. Et c'est sûrement pas Jérôme, Jessie et leur pétillante équipe qui diront le contraire. La victoire, c'est pour qui ? C'est pour nous ! C'est parti, mon kiki ! Je vois ! C'est parti, mon kiki ! Chez Jérôme et Jessie, un couple d'artisans qui décoiffe. J'étais coiffeuse à la base. Et du jour où tu m'as dit que tu voulais t'installer, ça m'est venu en fin de compte très naturellement. Soit on s'est installé en boulangerie-pâtisserie, soit on s'est installé en tant que coiffeur. Mais moi, je n'ai pas les doigts de fée pour faire les shampoings, donc ça ne l'aura pas fait. Moi, en fin de compte, je préférais être en vente. En revanche, Jérôme est bien un magicien de la baguette et des bons gâteaux formés chez les compagnons du devoir. Et pour prouver l'étendue de ses super pouvoirs, en 2010, le couple décide de reprendre cette boulangerie dans le centre de la flèche, leur ville natale. On a tout vidé. À la mini-pelle. Les gens croyaient qu'il y a les pires de boulangerie pour venir. Et c'est avec tout autant d'ardeur que le couple s'est attaqué à la création d'une gamme boulangère moderne. Je suis un insatisfait de ce qui se fait en classique, donc plus c'est nouveau, plus j'aime ça. Tout est fait maison. C'est même important pour moi de pouvoir mettre en avant mon produit en disant que mon mari l'a fait, c'est mon équipe qui a fait le produit. L'autre fierté de Jessie et Jérôme, c'est cette jeune équipe qu'ils ont à cœur de former au métier. Et l'apprentissage ici se fait parfois dans les deux sens. Pas terrible. Oui, pas plutôt que je prenne les photos, chef. On se fait traiter de vieux parce que les réseaux sociaux que j'utilise des fois, c'est un peu has-been. Ils nous aident beaucoup. Et là, comment on fait pour mettre des étincelles là-dessus ? Des fois, ça brille. Ça permet de rester jeune. 50 ans, on n'est pas vieux. Merci, merci, merci. Je fais même la circulation. C'est une rue qui est très commerçante. C'est super mignon. On est en plein centre-ville. C'est chouette. J'aime beaucoup la couleur. C'est très épuré. Il y a des saucissons derrière. T'as vu, c'est super ? Je pense que c'est du chocolat. Mais en tout cas, c'est bien fait. C'est chouette. C'est une belle adresse. C'est une belle maison. C'est sympa. Écoute, on va voir à l'intérieur. Allez, on va déguster tout ça. On va découvrir. Mesdames, bonjour. Monsieur, mesdames, mesdames, bonjour. Bonjour, mesdames. On est bien accueillis. Alors, qui est qui, mesdames ? Jessie, la responsable du magasin. La patronne, quoi. La patronne. Voilà, n'y a pas peur. La patronne. Ou la chef. Je suis Marie-Lou, l'apprenti vendeuse en bac pro. Je suis Angélique, la vendeuse. Très bien. Très bien. Et Marie, vendeuse. Parfait. La boutique est très jolie. Elle est décorée avec goût. Ce qui est très agréable, c'est que les produits sont aussi très jolis. On est accueillis par une très belle pâtisserie. Donc, nous avons une petite tartelette chocolat caramel cacahuète, une petite mousse citron basilique. Le caraïbe, c'est une mousse citron vert avec un petit peu de rhum. L'ananas exotique. Ce qui est très beau, en fait, dans cette pâtisserie, c'est qu'on a des choses ultra modernes. On a des beaux glaçages. Et puis, on a du total classique, mais très bien exécuté, très propre. Donc, bravo. C'est une belle pâtisserie. Merci. Et donc, là, on arrive sur le snacking. Alors, on a quoi, là, Marie-Lou ? En petite originalité, nous avons le poulet curry. C'est une viennoise à peinter au jus de betterave. Et on met du raisin, un petit peu de noix de coco. C'est vous qui faites toutes les garnitures, c'est ça ? Oui, exactement. Très bien. Le rustique. Avec du fromage et de la rosette, c'est ça ? On met de l'oignon rouge, encore un petit peu de salade verte. Et nous alternons entre un peu de camembert et de la rosette. On dirait que Marie-Lou, elle nous présente des petits bijoux. Oui, elle le dit. C'est un bonsoir qu'elle leur fera que le faire. Ah, mais c'est bien, c'est top. Là, nous avons le croissant jambon classique. Croc, monsieur, croc, madame. Et nous avons les fougasses. Alors, on arrive sur la viennoiserie. C'est un magnifique stand. Moi, je trouve ça très bien rangé, bien coloré. C'est très beau. Tu as vu tous les petits biscuits. Clac, 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 clac. Et le peigne, on passe sur le pain. Tu te moques de mon accent ? Pas du tout. Parce que ça ne va pas le faire. Il y a des beaux flocages, des très beaux pains. Et moi, ce que j'aime, c'est quand on présente les pains composés ouverts. Au moins, on voit que c'est ultra bien garni. C'est très généreux. Il y a des belles tourtes de seigle. Tu sais quoi ce petit pain en forme de triangle qui est floqué ? On appelle ça des feuilles de châtaigne. C'est fait à base de farine de châtaigne. Et c'est quoi cette baguette au-dessus ? Juste au-dessus, là ? On appelle ça la baguette du chef. Alors, c'est fait à base de farine de maïs toasté, farine d'orge et farine de blé. Après, nous avons le pain à tradition et la baguette de tradition. Alors, Noémie est très gourmande. Elle a toujours envie de grignoter quelque chose. Moi, je suis honnête avec vous. Marie-Lou m'a vendu du rêve tout à l'heure. Donc, je veux bien goûter votre poulet à ananas. Bien sûr. J'en avais parlé avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. C'est très, très bon. Déjà, visuellement, c'est atypique. On a un pain de couleur rouge avec cette betterave naturelle. On a ces petites graines de lin, des graines de tournesol à l'intérieur. C'est très complet. Et moi, ce que j'adore, c'est cette petite crème à la nette que vous mettez dedans. C'est très léger et surtout, ça marche très bien. Merci beaucoup. Et toi, mon Bruno ? Moi, je vais goûter la baguette du chef, c'est ça, non ? Oui. Alors, c'est très bon, mesdames. On a une jolie couleur. On est sur un produit qui est un peu type campagne. On a un petit peu d'amertume. On a des produits un peu toastés dedans, un peu torrifiés. Moi, ce que j'aime bien, c'est la cuisson, c'est joli, c'est bien. On a une belle structure de mie. On est sur une baguette qui est bien menée en fermentation. Bravo. On est sur du sans faute, les enfants. Pour moi, ça vaut 10. Un très joli magasin d'extérieur. On sent un peu le côté moderne dans le rayonnage de pâtisserie. On a une très, très belle viennoiserie. Et on a du très joli pain. Moi, je goûte la baguette du chef. Je la trouve avec une structure de mie qui est bien maîtrisée. C'est bien ouvert. On a des bons arômes. Pour moi, ça vaut largement 10. Bravo à toute l'équipe. C'est un coup de cœur aussi. Je vais mettre la note de 10 sur 10. Déjà, on est très, très bien reçus par Jessie et ses vendeuses. On a une multitude de produits très bien exécutés. La pâtisserie est vraiment magnifique. Tous ces petits biscuits, tout bien rangés. Moi, j'ai trouvé ça super. On a un très joli snacking. Et puis moi, je goûte ce sandwich avec de la betterave dedans. Et ce que je retiendrai, c'est cette petite crème à la nette. Bravo pour cette création. Très belle boutique et délicieuse création. C'est un gros coup de cœur pour notre jury. Nos boulangers qui décoiffent attaquent très fort avec les bourrifantes moyennes de 10. Félicitations. Avant de reprendre la route vers la seconde boulangerie, Noémie et Bruno veulent tester un sport traditionnel des pays de la Loire, la boule de fort. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as des chaussons ? Parce que tu vas voir, on doit être sur une piste superbe. C'est un sport qui se joue en pantoufles. Mais je n'ai pas pensé moi à prendre mes chaussons. Je t'ai pris ça moi. Ah merci, j'adore. La couleur, ça va ? Ça passe, non ? C'est bien. On a beau être dans ses petits chaussons, pas question pour autant de pantoufler. Depuis sa naissance au 19e siècle, ce sport qui s'approche de la pétanque joue avec les nerfs des participants. Sur une piste incurvée, il faut approcher au maximum du cochonnet, appelé maître, des boules asymétriques et déséquilibrées. Oui, il y a de quoi craquer. Heureusement, Gérard, le président du club de la Flèche, est là pour coacher notre jury. Gérard, vous êtes pas mal là, non ? Pour un président, c'est normal. Honneur à Noémie. Merci. On te laisse l'honneur, Noémie, de placer ta boule. C'est bien. Très bien. Et là, Noémie ? Ah ben oui. Là, elle est quand mieux que le président. Alors, je vais vous demander le silence, s'il vous plaît. On va respecter le joueur. Heureusement, c'est trop vite. C'est la puissance, quoi. Pour l'instant, qui gagne ? C'est Noémie, parce qu'elle est la plus proche. Voilà, c'est là, d'à peu près. Donc, qui rejoue maintenant ? Celui qui est le plus loin. Donc, c'est vous ? Non, c'est toi. Ah, c'est moi ? Ah bon ? Bon, j'essaye. Oh, celle-ci, je sens qu'elle va gagner. Un peu vite, mais... Notre jury reprend maintenant la route pour la belle ville du Mans. Ceinturée d'une forteresse, son cœur historique, avec sa cathédrale Saint-Julien, ses ruelles pavées et ses innombrables maisons à pans de bois, en font un lieu privilégié pour les films de Cap et d'Épée. Le Vieux-Mont a d'ailleurs servi de décor à Cyrano de Bergerac et au Bossu. Mais aujourd'hui, dans la ville moderne, c'est sur la boulangerie de Fanny et Julien que tous les projecteurs sont braqués. Chez Julien et Fanny, on aime les défis ! Et apparemment, on les gagne aussi. Julien et Fanny sont des fans de compétition. Jamais en manque d'inspiration. On aime bien s'inscrire dans la catégorie originale. Fanny a de super bonnes idées de ce côté-là. Toutes les idées farfelues, je les présente souvent le soir. On s'y rentre après une journée de travail, il n'est pas toujours très ouvert à écouter. C'est toujours non, même. Je dis ça, c'est pas une bonne idée. Mais après une bonne nuit de sommeil, Julien finit toujours par dire oui. Et les idées farfelues de madame, plus le savoir-faire de monsieur, ça fait souvent des étincelles. On a fait une galette originale, donc c'était un peu la forme d'une couronne. Et c'était sept petites parfums différents. Donc il y en avait pour tous les goûts, en fait. Et on avait gagné le premier prix. Pour décrocher le premier prix auprès de leurs clients, dans leur boutique, nos compétiteurs farfelues proposent, en plus de leurs explosifs créations, tous les classiques de la boulangerie à déguster sur place ou à emporter. Ma gamme de produits est vraiment généreuse et puis il y a des produits assez nobles. Pour moi, c'est important et ça fait partie de notre hommage. Sartois d'origine, le plus grand rêve de Julien était d'ouvrir sa propre boulangerie. Mais une de ses plus belles victoires est d'être arrivée à entraîner Fanny, assistante maternelle à l'époque, dans sa folle aventure. C'était compliqué parce que c'est pas simple de s'y mettre, mais elle me surprend tous les jours et plus les années passent et... Wow ! Elle a dépassé le mètre. C'est un plaisir, non ? Ça fait très plaisir d'entendre ça. C'est marrant cette voiture-là. J'adore ! Ouais, ça fait pas contrebande, mais presque. Je suis pas sûr qu'on ait la place de monter tous les deux, là. Ouais, j'avoue. Moi, je monte le problème. Toi, tu montes, mais... Écoute, il y a beaucoup de décorations, là. Ça fait un peu brocante, je trouve, avec la vieille voiture, comme ça, le tonneau. Ça fait très vacances, je trouve. Tout petit peu de soleil. Un petit peu, mais il fait pas trop froid. Bon, écoute, hein. Allez, c'est parti. On va déguster plein de choses. Hé, regarde ! Attends, je vais en livraison, je te livre le gâteau de mariage, regarde. En traiteur, ça ira bien. C'est génial. Ouais, puis ça, c'est ton jardin, ça, tu vois. Ah, ça, moi, tu sais que j'aime les fleurs. Il y en a peu partout, il y a des amours ici, il y en a là. Mesdames, mesdames, bonjour. Noémie, Bruno, Fanny, Morgane. Fanny et Morgane. Enchantée, très bien. C'est quoi, toutes ces coupes ? On essaye de participer à tous les concours possibles. 25. 25, t'as compté ? Il y a 25 trophées. C'est énorme. Et puis alors, on a une grande boutique. C'est immense. En tout cas, c'est une superbe décoration, très sympa. On va peut-être commencer ici, là. On a des jolis pains devant nous, là. On a le petit épautre, le sel, le couplet. Alors, le petit épautre, on l'appelle aussi l'engrain. Et son nom scientifique, c'est Triticum monococum. Je pense que je vais rester sur petite épaule. En grain aussi, on peut l'appeler aussi l'engrain. Après, on a notre tourte alouette et notre norvégien. Là, c'est le norvégien aux fruits. Derrière, des baguettes ordinaires. On a les petites baguettes moulées. On va avoir les baguettes maïs. Alors, du coup, là, on arrive sur la viennoiserie. On va avoir le croissant. On a été jusqu'au régional. Mais bon. On n'a pas réussi à avoir la première place. Ils sont magnifiques. Ils sont bien roulés, ils sont bien feuilletés. Ils ont une belle cuisson, une belle coloration. Bravo, top. Pain au chocolat framboise, pain au chocolat menthe. Alors, ça veut dire qu'il y a du chocolat et de la framboise, du chocolat et de la menthe. On fait nous-mêmes les petites parts de framboise. Ok. Très bien. Pain au chocolat blanc, pain au chocolat pistache. Allez, on vous laisse décliner sur la pâtisserie. C'est très bien rangé, c'est très net. Après, je vous aimez souvent la même décoration. La petite grappe de groseille, la petite fleur de pensée, la petite mûre. Mais en tout cas, ça fait une jolie vitrine. Il y a beaucoup de choix. On va avoir les fraisiers, trois chocolats, les millefeuilles. On va avoir les crumbles également. Expliquez-moi, vous êtes artiste, vous voulez scotcher la banane au mur ? C'est très bien imité. C'est très bien imité. Pour la banane, on a une coque en chocolat blanc, avec un crémeux banane, une banane caramélisée, un biscuit chocolat et un coulis de chocolat. Tout ça dedans ? C'est ça. Alors moi, en tant que professionnelle, je ne connais pas de moule autour de la banane. On l'a créé. Ok, très bien. Donc, flan, là, un petit peu plus classique. Et donc là, on arrive sur la partie sandwich. C'est ça. On est sur des pains dits pains de tradition. C'est ça, oui. Après, on a un pain spécial. Oui. Et après, c'est des façons bagnables. C'est ça. Bon, Bruno, c'est le moment fatidique ? Oui, c'est le moment qu'on préfère. C'est le moment où nous, on ne rentre plus dans le maillot. Bon, il y a un produit, moi, qui me plaît beaucoup. Oui, je crois savoir. Et je veux bien goûter votre petite banane. Je vous félicite parce que le trompe-l'œil, il est très bien fait. Le petit détail d'avoir mis un petit peu de colorant noir au goût, je trouve ça génial. À l'intérieur, c'est très gourmand. On a la mousse, on a cette banane, le croquant du chocolat. J'ai presque l'impression de manger une glace qui croque sous la dent. Minuscule bémol, je pense, la coque de chocolat un peu épaisse. Du coup, on a quelque chose qui est un tout petit peu sucré. Mais c'est très gourmand, donc bravo pour cette création. Moi, je goûterais bien le triticum monococum. Je sais. Elle sait ce que c'est. L'engrain, le petit dépeau, je trouve très joli. Il est fait dans un petit moule, il est bien carré, ce n'est pas une grosse pièce. On a presque des goûts qui sont un petit peu amandes, légèrement noisettes. Il est bien cuit. On a une croûte qui est un tout petit peu épaisse. On est très moelleux à cœur. On a des jeux de texture. C'est un pain qui est compliqué à faire. Celui-ci est parfaitement exécuté. Et en plus, il est très joli. Je vais mettre une note de 8. On arrive, on a presque l'impression d'arriver devant une brocante avec cette vieille petite voiture-là. On a une grande terrasse, on a un très grand magasin. On a une pâtisserie qui est bien exécutée, mais on a des petits défauts un peu par endroits. On a du très joli pain. On a des belles tourtes de seigle, on a des belles tourtes de campagne. Moi, je goûte le petit épautre. Moi, je trouve ça très bon. Il est bien panifié. On a une très jolie forme. Il est bien scarifié. Eh bien, écoutez, c'est un très bon début. Bravo. Je vais mettre la note de 9. Eh bien, j'ai trouvé ça très joli. À l'intérieur, tout est bien rangé, tout est carré. Moi, j'ai adoré. Et surtout, on a énormément de produits. Attention à la décoration qui se répète souvent avec les groseilles, les murs, la fleur de pincée violette. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé surtout la partie viennoiserie. Et je goûte cette fameuse banane. Déjà, je félicite Julien parce qu'il a créé son propre moule. Mais attention aux doses de sucre. Quelques détails à revoir côté pâtisserie et notre jury sera définitivement ravi. Fanny et Julien décrochent quand même la délicieuse moyenne de 8,5. Pour le moment, c'est Jérôme, notre boulanger qui décoiffe, qui dépasse d'une bonne mèche nos compétiteurs farfelus. Mais la journée ne fait que commencer. Il reste encore trois épreuves, dont le défi de notre chef étoile est Michel Saran autour de la sacro-sainte potesse artoise. Il va y avoir des textures moelleuses, fondantes, notamment dans les légumes. Alors, quelle création de nos boulangers saura séduire notre duo de fins gourmets ? Mais pour le moment, découvrons le produit coup de cœur de nos deux boulangers. A l'issue de cette dégustation, une deuxième note sur 10. Retour à la flèche, ville labellisée art et histoire, et parmi les trésors de la cité, le Pritané National Militaire. Ce lycée d'excellence, créé en 1808 par Napoléon Ier, forme encore aujourd'hui les cadres militaires de l'armée de terre. Et pour l'excellence boulangère, retrouvons Jérôme, notre boulanger qui décoiffe. Accompagné de Kilian, boulanger pâtissier, il va présenter à notre jury un entremet qui lui rappelle de doux souvenirs, le soleil d'hiver. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On va faire un gâteau que je fais depuis 24 ans. Parce que ça fait 24 ans que je suis mariée. Et c'est le gâteau de mon mariage. Ah oui, carrément ! C'était vous qui aviez fait votre gâteau ? Oui. C'est composé comment ? D'un biscuit brownies, d'un praliné craquant, d'un crèmeux mandarine, et d'un coulis mandarine et une mouche chocolat blanc. Il y a 24 ans... Vous aviez déjà ça ? C'était original. Pour commencer sa recette avant-gardiste, Jérôme prépare le brownie en mélangeant pâte d'amande, jaune d'oeufs et farine. Et pendant que tout ce petit monde s'unit dans le batteur, Jérôme dégaine ses photos de banquets. Ah, c'était sauvier à l'assiette ? C'était sauvier à l'assiette. Et ça, c'est le présentoir ? C'est le présentoir que j'ai fait en fastillage dans le garage de mes parents. Alors, il va ressembler à ça, le gâteau ? Non. Il a évolué depuis 24 ans. Jérôme ajoute à présent des blancs en neige, puis un mélange de poudre de cacao, sucre et beurre fondu, et enfin un mix de noisettes grillées, noix de pécan et écorce d'orange pour apporter une petite touche acidulée. Jérôme, c'est quoi le secret pour rester 23 ans avec sa femme ? C'est de l'aimer. C'est beau, c'est de plus en plus rare. C'est vrai. Donc là, Jérôme, ça part au four ? Oui. Combien de temps, à combien de degrés ? 175, pendant 12, 13 minutes. Juste le temps pour Jérôme de réaliser un praliné croustillant au chocolat au lait et crumble. Les morceaux sont un peu gros, non ? Oui, ça va péter la maryse. Tiens. À présent, tout en douceur, notre fougueux boulanger étale sur une plaque sans praliné croquant, puis le recouvre de son biscuit brownie, tout juste sorti du four. Le brownie, c'est fait. Racontez-nous un petit peu ce crémeux. J'ai crème fraîche, purée de mandarine et du duzou. Il y en avait déjà à l'époque dans votre gâteau de mariage ? Non, non, non. C'est moi qui ai râpe. Tu touches perso ? Pendant que la crème acidulée est en cuisson, Kylian ajoute des jaunes de blanchi au sucre et un peu de beurre. Il coule ensuite sa préparation dans des demi-sphères et après un passage au froid, voilà le résultat. Là, je vois qu'il y a une petite couche supplémentaire. Oui. On a coulé le coulis mandarine sur le crémeux mandarine. Jérôme insère ensuite ses galets mandarines dans une mousse au chocolat blanc et envoie le tout au grand froid. Les garçons, on a récupéré la mousse au chocolat. Maintenant, on va passer au glaçage. Vous avez préparé deux glaçages et des couleurs différentes. Comment vous faites ce glaçage ? C'est un sirop qu'on fait bouillir, qu'on verse sur du chocolat, du blé concentré et de la gélatine. Et suivant ce qu'on veut comme couleur, on met un colorant. Pour finir en beauté, Jérôme assemble le tout et ajoute la touche déco, une plume en pâte à cigarette et un saut en chocolat noir plein de romantisme. Le saut en chocolat, c'est celui que j'ai acheté quand j'ai fait mon mariage. Ça représente-toi ? C'est les initiales, Jérôme et Jessie. Ah, en parlant de Jessie, elle n'est pas dans le coin ? Jessie ? Jessie va venir déguster avec nous, voir si le gâteau a changé. Jessie, 23 ans de mariage, félicitations. 23 ans, je goûte au soleil d'hiver. Vraiment, déjà, visuellement, c'est très joli. Et puis, quand on coupe, c'est hyper net, c'est très, très beau. Si vous avez mangé ça il y a 24 ans, je pense que tous vos invités se sont régalés. Parce que moi, je me suis régalé. On sent les toutes petites notes de yuzu, donc vous avez bien fait d'en ajouter. Ce que j'aime aussi, c'est cet orange, en fait, qui est contenu dans le brownie. Donc pour moi, c'est vraiment un dessert réussi. Bravo. Merci. C'est vrai que c'est très doux. C'est très léger, peu sucré. C'est comme la couleur, on a un mélange d'un peu de jaune, un peu d'oranger. Moi, j'ai un sentiment un petit peu de toaster aussi avec les fruits que vous avez rajoutés, c'est très bon. Alors la question que je me pose, pourquoi cette base carrée n'est pas ronde ? Il y a une raison particulière ? Non. Non ? Parce que comme l'entremet est rond, vous auriez pu faire une base un tout petit peu plus grande que l'entremet, mais ronde, il n'y a pas de raison particulière par rapport au carré. Bon, en tout cas, c'est une très belle pâtisserie. Ça s'adresse à tout le monde. Moi, je trouve que c'est très bien réussi. Pour cette entremet, moi, je vais mettre la note de 8. Je m'interroge pourquoi il associe du rond et du carré. C'est la seule chose qui me chagrit sur ce gâteau. J'aurais bien voulu retrouver plutôt du rond. J'aime beaucoup l'élégance, de la plume posée comme ça, avec la pâte à cigarette. C'est un gâteau qui n'a pas pris une ride. C'est un gâteau qu'ils ont mangé, on va rappeler, il y a 24 ans. Même s'il a changé un tout petit peu dans sa forme, gustativement, ça reste très bon. Bravo. Je vais mettre la note de 9. Eh bien, bravo Jérôme, on s'est régalé. On a plusieurs textures. Cette coupe, elle est nette. On a ce petit croustillant praliné, ce biscuit brownie avec des morceaux d'orange dedans, de yuzu, de chocolat blanc. Le glaçage est très joli. On a vraiment ce coucher de soleil. Et alors, ce que j'ai adoré, moi, c'est le saut Gigi, parce que ça, c'est quand même la classe. Des saveurs raffinées et une belle exécution. Le soleil d'hiver a réchauffé le cœur tendre de notre jury. Jérôme obtient la rayonnante moyenne de 8,5. Retour au Mans, capitale du sport automobile français, mondialement connu pour sa course d'endurance, les 24 heures du Mans. Mais c'est sur le circuit d'entraînement des pilotes que nous retrouvons Noémie et Bruno pour un petit tour de piste. Oh, Noémie ! Quoi ? T'es pas content ? On est sur du quartier, Noémie ? Tu m'as dit, viens, Bruno, on est au Mans. On va aller faire de la super bagnole de sport. Non, mais Bruno, tu ne croyais quand même pas qu'on allait monter dans une vraie voiture de course ? Ben si, moi, je ne croyais. Bruno, le monde de la course, c'est comme la boulangerie. Il faut s'entraîner pour devenir expert. Est-ce que d'ailleurs, tu connais le record de victoire justement de la course ? Non, je ne sais pas. Neuf fois, neuf fois. Et c'est Tom Christensen qui est le record main de la compétition. On l'appelle même Monsieur Le Mans, s'il vous plaît. Ah oui, c'est une légende. Alors, avant de t'appeler Bruno Le Mans, je te propose qu'on aille faire un petit tour. Ah, ça, c'est top le petit karting comme ça. Parce que je vais te mettre la pâtée. T'es moins sûr. Par respect pour notre jury, nous ne révélerons pas le résultat de cette course endiablée. A présent, madame, monsieur, filet tout droit chez nos compétiteurs aux multiples coupes, Fanny et Julien. Ils vous attendent de pied ferme pour vous présenter une viennoiserie à manger proprement, le pot de cochon. C'est un produit que vous avez inventé, vous, ça, non ? Oui. Alors, c'est quoi ce pot de cochon ? C'est une pâte de croissant à la betterave. Enfin, pâte à croissant à betterave, pour l'instant, il n'y a pas de cochon. Il est où, le cochon ? Il y a de la rillette aussi. D'accord, ok. Donc, c'est une viennoiserie qui va être sucrée et salée, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Écoutez, original. Et on attaque cette originalité porcine avec la pâte feuilletée. Dans une cuve, Julien verse de la farine, de la purée de betterave, du beurre, du levain liquide, du miel, de la levure, du sel, du sucre, des œufs et de l'eau. Quelques tours de pétrin et 12 heures de pouce plus tard, en voilà une jolie pâte rose cochon. On a la pâte à croissant à base de betterave. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des rillettes et du beurre. J'ai rajouté de la rillette à mon beurre de tourage. J'ai dégraissé mes rillettes de façon qu'il n'y ait pas trop de gras non plus. Beurre plus rillette. Mes fesses vous en remercient déjà d'avance. La journée n'est pas finie. Et la pâte non plus puisqu'on s'attaque maintenant au feuilletage. Quelques plis autour du beurre rillette et le tour est joué. On voit bien tous les morceaux de viande. Effectivement, on voit bien la rillette. Maintenant, Julien s'attaque à sa garniture à base de crème pâtissière. Dans un mélange de sucre, poudre à crème et oeuf, il ajoute de la purée de betterave et porte le tout à ébullition. Il incorpore ensuite du lait aromatisé à la betterave. On porte à ébullition et c'est cuit. Maintenant, on va être à refroidir. À refroidir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on va faire un petit dôme de crème brûlée à la betterave pour apporter un peu de fraîcheur. Pour réaliser ces dômes, notre boulanger, jamais à court d'idée, chauffe un mélange de crème, lait et purée de betterave. Puis il verse le tout dans des oeufs blanchis et de la gélatine. La crème est ensuite mise en moule qui part au froid dans la foulée. Maintenant, il n'y a plus qu'à détailler la pâte à croissant joliment rosée. On a ici de la rillette et ici, c'est quoi ? C'est un espèce de crumble ? Oui, c'est un petit crumble et j'ai rajouté des morceaux de rillons dedans. Et maintenant, on passe au montage. Voilà, c'est ça. Sur sa pâte à croissant, Julien poche de la crème pâtissière à la betterave puis il ajoute les rillettes. Alors maintenant, je vais... Attention ! Un petit coup de dorure. Ah, c'est la dorure ? Oui, il faut faire attention. Julien ajoute ensuite du crumble au rillon et envoie sa viennoiserie salée en cuisson à 160 degrés. 15 minutes plus tard, les pots de cochons sont cuits. Julien peut enfin déposer ses dômes de crème brûlée à la betterave. Et après, avec les petites chutes de pâte... C'est quoi ? C'est pour faire la queue de cochon ? Voilà. La queue de cochon, elle n'est pas entière bouchon. Les cochons, ils sont différents par chez nous. Donc là, c'est fini. On passe à la dégustation ? Parti, allez. Eh bien, ça marche super bien. Franchement, moi, j'ai un coup de cœur pour cette pâte à croissant. Elle est ultra croustillante, elle est fondante, on sent bien la rillette. Et un point sur lequel je vous félicite, c'est l'équilibre du sucre et du sel. C'est très, très bon. Et petit coup de cœur aussi sur le petit crumble. Bon, si je dois dire un petit point négatif, on parle d'une crème brûlée. Mais elle n'est pas brûlée. Et la petite queue du cochon, bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire. C'est pareil, je trouve ça très judicieux, très original, de la betterave et de la rillette. Vous avez fait une chose qui est très intelligente. Vous avez retiré de la matière grasse de la rillette. On n'a que le côté viande. Je trouve ça très, très bon. On a du croustillé, on a du fondant. On a ce petit dôme là qui est tout brillant, tout gélifié. Alors effectivement, il n'est pas caramélisé, c'est un tout petit peu gênant. Rillette, betterave, je peux vous dire, je suis scotché moi. Parce que, effectivement, comme dit Noemi, son papier, ça ne vaut pas grand-chose. Mais en bouche, je peux vous dire que c'est très, très bon. Quelle belle idée. Cette association complètement improbable sur une viennoiserie avec de la betterave et de la rillette. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est le coup de la rillette posée sur le beurre au tourage. Ça manque un tout petit poil de finition. On va se le dire, on aurait pu mettre un petit côté un peu sucré sur la crème brûlée sur le dessus. Mais l'argustativement, moi vraiment, j'ai adoré. Bravo. 9. Je vais mettre la note de 9. Cette association est juste improbable. Eh bien, j'ai adoré. On est dans un concours, il faut nous présenter quelque chose d'original. Donc bravo. Par contre, quand on parle d'une crème brûlée, il faut penser un petit peu à la brûlée. Et puis sur la finition, la petite queue, moi je la voyais plus sentir bouchon. Une association de saveurs tout aussi farfelues que nos compétiteurs. Notre petit chaperon rouge et notre grand méchant loup sont conquis. Fanny et Julien décrochent la gourmande moyenne de 9. Toujours en tête, Jérôme, notre boulanger qui décoiffe, a de quoi se faire quelques cheveux blancs car l'écart se resserre. Surtout qu'il reste encore deux épreuves, dont le défi signé Michel Saran, notre chef étoilé, autour de l'incontournable poté sartoise. Tout de suite, nos boulangers nous révèlent tous les secrets de leur pain signature. A la clé, une troisième note sur 10. Retour dans le sud du département, à la flèche, où Jérôme va présenter à notre jury ce joli pain qui nous veut du bien, la fleur du bien-être. Pourquoi vous décidez de nous présenter ce pain-là particulièrement ? Parce qu'on est en ce moment dans la politique de bien manger, de la santé, donc voilà pourquoi. Il y a un côté un peu nutritionnel, santé, non ? C'est ça ? C'est ça. Parce que le curcuma, c'est un anti-oxydant. Oui. Le quinoa, riche en oméga 3 et la lentille de corail que j'ai mis dedans, c'est une protéine végétale qui est très nourrissante. Pour préparer son pain aux multiples vertus, Jérôme verse dans sa cuve de l'eau, un mélange de farine complète et de tradition, de la levure, du sel et du levain liquide. Puis il ajoute ses ingrédients bien-être. Donc là, je mets le curcuma, le quinoa et la lentille de corail. Et là, je repétris ça pour bien mélanger tout l'ensemble. Jérôme prépare une deuxième pâte teintée à l'encre de sèche, puis envoie les deux pâtons en pouces. Une heure plus tard, il les détaille et commence son façonnage en forme de fleurs. Je vous enveloppe en encre de sèche. Je les mouille légèrement autour pour venir faire une soudure. Je viens l'humidifier légèrement. Je vais tremper dans les graines de quinoa blanche et rouge et je viens poser sur mon couvercle et je viens les fermer. Après une bonne nuit de repos, les fleurs du bien-être sont joliment floquées, scarifiées et envoyées en cuisson à 240 degrés. Et 35 minutes plus tard... Elles sont belles, mes fleurs. Peut-être. Donc là, il n'y a plus qu'à manger avec un peu de rillette. Alors déjà, physiquement, c'est très joli. On a un contraste de couleurs. On a ce côté apporté par l'épice très jaune, le côté très noir. On a une mie qui est très dense. Mais c'est normal avec tout ce qu'on met dedans. On alourdit un peu. Je trouve qu'on est très sur la lentille, sur le quinoa, sur l'épice. Ce n'est pas trop marqué en acidité de levain. C'est très bien fait. Bravo. Déjà, moi, visuellement, on a cette petite fleur qui est très jolie. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment la garniture de quinoa et dès qu'on croque, on a vraiment du croustillant en bouche. On a un petit côté café et à l'intérieur, c'est vrai que c'est dense mais c'est très généreux et c'est très parfumé aussi. C'est un pain, moi, que je servirais avec un plat plutôt épicé, type un petit curry au lait de coco avec des petites crevettes. Ça marcherait très bien. Bon, moi, juste tout petit bémol s'il doit y en avoir un. Juste un peu de manque de netteté sur le flocage. Mais à part ça, moi, je le trouve très bon et puis surtout, ça sent très, très bon. Donc, bravo. Moi, je trouve ça joli, je trouve ça bon, je trouve ça maîtrisé, je trouve ça malin avec ce quinoa, cette lentille corail. Il y a du levain, il y a deux pâtes, il y a un vrai travail. En plus, c'est joli, il y a un petit flocage qui est assez élégant sur le pourtour. C'est un pain qui a du parfum, c'est un pain qui a du goût et ça vous dit ça. Bravo, Jérôme. Je vais mettre la note de 9. C'est très joli, c'est élégant. On a bien les petites pointes, c'est croustillant. On a le quinoa à l'intérieur grillé qui est très agréable en bouche. On a un pain qui est un petit peu dense mais avec un plat en sauce. Ça marche très bien. Bravo, attention à la finesse du flocage. Notre jury est tout simplement séduit par le bouquet de saveurs de la fleur du bien-être. Jérôme récolte l'enivrante moyenne de 9,5. À présent, notre jury repart vers le Mans. Une bonne occasion pour lui de déguster un incontournable de la gastronomie française qu'un sartois, plus que malin, au tout début du XXe siècle, a su rendre populaire. Même si la Touraine a effectivement inventé les rillettes, il y a eu au Mans, ou plus exactement à Conneray, quelqu'un qui a été très malin. Alors à Conneray, pas à Cormoray. Non, pas à Cormoray. Cormoray, voilà. Tous les jours, le train s'y arrêtait 2 heures et Albert Lussier a bien repéré que ses pauvres voyageurs attendaient et surtout avaient très faim. Alors pourquoi pas un petit stand sur le quai pour leur proposer sur le pouce une bonne tartine de rillettes, facile à manger, sans assiette, sans couvert. à partir de là, c'est avec un certain sens des affaires qu'il a fait de la Sarthe toute entière la région capitale de la rillette. Je te propose qu'on y goûte. Oh, regarde-moi ça. On va péter le couteau. Voilà. T'as pas du café ? Déguise ta cendrillette. Il n'y a pas des gens qui trompent ça dans le café ? Bon appétit, mon Bruno. Les enfants, avec ça, j'ai intérêt à aller faire du vélo après. Je veux te dire que... Comme ça, ça évite qu'on s'arrête sur l'autoroute. Au moins, on a ce qu'il faut. Elles sont très bonnes. On garde quand même une petite place parce que Julien, notre compétiteur farfelu, vous attend pour déguster son pain qui invite au voyage le créole. Pourquoi le pain créole ? Parce que c'est du boudin avec un peu d'épices. Vous êtes d'origine créole ? Non, non, pas du tout. C'est un bon cœur à penser des épices, le boudin, tout ça. C'est Fanny qui a dû donner encore plein d'idées. Et voilà. Mais alors, ça veut dire que c'est du boudin antillais qu'il y a dedans ou c'est du boudin noir classique ? Boudin noir classique et que moi, j'ai mis un peu de piment en géromatie. D'accord. Si on voulait quelque chose qui se démarque et pour choisir le pain boudin, j'ai pris l'ingrédient que j'aimais le moins et je me suis dit si j'arrivais à faire du pain que j'aime, j'aurais tout gagné. C'est une création que vous faites pour nous ou c'est un produit que vous avez déjà dans le magasin ? C'est spécialement pour vous aussi. Ok. Deux créations aujourd'hui. Deux créations. On vous avait prévenu. Chez Fanny et Julien en fourmis d'idées. Pour fabriquer son pain original, notre boulanger prépare une pâte feuilletée au boudin. Il verse dans sa cuve de la farine, de la levure, du sel, du levain, du boudin noir et de l'eau. Et pendant que ça tourne, Julien prépare une seconde pâte feuilletée à la patate douce. Je mets ma farine de patate douce. Je rajoute environ 10% de purée et de patate douce. Et là, c'est parti, 8 minutes en première. Les deux pâtes sont ensuite tourées puis Julien récupère la pâte au boudin et la tartine de crème. J'ai du fromage frais mélangé avec des épices et mon boudin noir. Alors là, j'ai fait une purée de patate douce, fricassée d'oignon avec de la moutarde, à l'ancienne. Julien recouvre le tout de sa pâte feuilletée à la patate douce. Puis il détaille des bandes et les vrilles. Une bonne petite pousse de 3 heures et les pains créoles sont prêts pour la cuisson. 30 minutes à une température dont il garde le secret. Ouais, c'est bien. Impeccable. Je trouve ça très, très bon. C'est très gourmand. On a bien constaté qu'on avait deux types de pâtes. Il y a de la coula avec la patate douce. C'est très doux. Je ne trouve pas de défauts sur ce produit. C'est gourmand, c'est un peu original. C'est très célèbre. On comprend maintenant que le tourage, c'est un peu votre jardin. C'est un beau produit. Julien, on a le boudin, on a la patate douce, on a ce mélange d'épices. Moi, je sens légèrement un petit peu de cannelle et ça se marie super bien. Je le servirai directement à l'apéritif. Je ferai des petites tranches et je rajouterai un petit chatonnet de pommes avec du vinaigre de cidre pour apporter un petit peu plus d'acidité dedans. Le seul petit défaut pour moi, je trouve que c'est un peu compliqué à transporter. Ça se défait assez facilement et tout ça. Mais par contre, une fois que c'est en bouche, plus besoin que ça se défasse. C'est excellent. Je vais mettre la note de 9 parce que c'est très joli. C'est très bon. On a une belle association. Moi, j'ai bien le boudin, j'ai bien les oignons, j'ai bien la moutarde. J'ai un tout petit pépin. C'est ce côté un peu feuilleté sur le dessus qui se détache. Mais sinon, même si ça reste un grand classique dans le mélange, je trouve que c'est bien fait. Bravo. Je vais mettre la note de 8. C'était très bon. Ce boudin, cette association, toujours improbable, avec de la patate douce, avec des petites épices. On a le croustillant, on a du fondant, on a le moelleux à l'intérieur. Par contre, moi, ce qui me gêne vraiment, c'est le côté que ça ne se tienne pas. Donc voilà pourquoi j'ai mis un 8. Dommage pour le manque de tenue à la dégustation car le mélange de saveurs est parfaitement maîtrisé. Julien obtient quand même la très savoureuse moyenne de 8,5. Malgré son inventivité, notre compétiteur farfelu reste toujours en seconde position derrière notre boulanger qui décoiffe. Mais tout reste possible alors qu'arrive la très décisive épreuve du défi. Aujourd'hui, nos boulangers vont devoir trouver l'accord parfait avec une spécialité locale concoctée par notre chef étoilé Michel Saran. A l'issue de cette ultime dégustation, une quatrième note sur dix. Je vais réaliser une potée sartoise. Alors, potée sartoise, c'est un plat régional qui a été créé par un cuisinier, Claude O'Réal, dans les années 75. Voilà, il avait envie d'un plat identitaire pour représenter cette région. Alors, pour réaliser cette potée sartoise, il nous faut du lapin, du jambon blanc, des filets de poulet, du chou, carottes, champignons de Paris, shiitake et champignons noirs, un peu de fond de veau, de la crème, du lait d'amande, un peu de basilic pour apporter un peu de fraîcheur, un peu de vin blanc. On va commencer par tailler les viandes. Et là, attention aux doigts, les lames, toujours vers l'extérieur pour éviter de se faire à les ongles. Sans se faire les ongles, Michel découpe son filet de poulet et ses cuisses de lapin en cubes. Je vais tailler le jambon. Alors, on est dans une potée, il va y avoir des textures moelleuses, fondantes, notamment dans les légumes. Et là, je veux qu'il y ait un peu de mâche. Michel détaille les carottes en tronçon, puis s'attaque à sa julienne de chou. Alors, pas trop fines non plus. Si on taille trop fin, le chou, on ne le sentira pas. Maintenant, place aux champignons de Paris et qui dit Paris, dit découpe en quartier. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté par rapport à la recette traditionnelle, shiitake et champignons noirs. Mes champignons sont prêts, on va démarrer les cuissons. Ça va là-haut ? Ça va tellement bien que le chou et les carottes sont cuites, alors on passe à la cuisson des viandes. On va les saisir. Un peu d'huile d'arachide, pour que ça parfume trop. Voilà c'est chaude pour bien saisir votre viande et la colorer légèrement. Je rajoute mes champignons, mes carottes. Et Michel déglace sa préparation au vin blanc. Il verse ensuite du fond de veau, de la crème, du lait d'amande et recouvre le tout de son chou. La touche finale, le basilic. C'est simple, c'est efficace. Alors, mes amis les boulangers, faites-moi un pain qui corresponde parfaitement aux saveurs que j'ai dans ce plat. On peut aller sur peut-être un peu d'agrumes ou au contraire jouer sur le côté basilique et aller chercher une opposition de style avec un pain aux olives. Enfin, faites ce que vous voulez mais surprenez-nous. Alors, quel choix nos artisans vont-ils faire pour sublimer la potée sartoise délicieusement concoctée par notre chef étoilé ? La potée sartoise ? Pourtant, on aime les produits sartois mais alors là ? Pris, c'est un poté sartois. Il faudra quelque chose qui relève un petit peu. Je pense qu'il la coule bien. Il mange bien. Le orange, ça permet de relever un petit peu la potée sartoise. Pour casser tout ça, je pense qu'il faut quelque chose de croustillant. On pourrait faire une petite barre feuilletée et puis se servir des éléments. On peut rajouter deux, trois carottes comme ça en déco. pour redonner un petit peu de couleur aussi. Pour redonner de la couleur, pour avoir un peu de visuel. Là, je pense qu'on va partir sur une base de campagne. En fin de pétrissage, on va bassiner avec le jus d'orange, incorporer des oranges confites. Et par-dessus, on fera un appareil de tigris à la moutarde dans l'ancienne dedans. Est-ce que oui, on partirait sur quelque chose de sucré pour jouer un peu dans le sucré-salé ? Je vais essayer de faire une crème comme une ganache montée aux champignons de Paris. Ça va bien passer. Ça vous tente comme ça ? On fait comme ça ? Oui, parfait. C'est parti. À la flèche, pour magnifier la potée sartoise de notre chef, Jérôme et Kylian se lancent dans un pain de campagne en forme de fleur à l'orange, curcuma, graines de courge et moutarde à l'ancienne. Pendant que Kylian râpe des zestes d'orange, Jérôme lance le pétrissage de sa pâte de campagne. Je vais bassiner avec mon jus d'orange. Je vais mettre mes oranges et mes zestes d'orange. Maintenant, on va se sentir l'orange. Et ça, ça nous arrange. Allez, encore quelques tours de pétrin et maintenant, on fait quoi ? On va séparer nos pâtes en deux. Le but de séparer, ça va être d'avoir nos deux pâtes différentes tout en ayant cet arôme d'orange. Dans sa deuxième pâte, Jérôme verse un mélange de graines de courge et curcuma. Donc là, je vais laisser fermenter une petite demi-heure pointée, un petit peu de force. Au Mans, Fanny et Julien partent sur une barre feuilletée à la carotte et aux choux, garnie d'une ganache aux champignons. Pour commencer, Julien recouvre de légumes sa pâte feuilletée. Je mets un peu de carotte, et après, sur les choux, j'y vais vraiment plus généreusement. Voilà. Et là, on referme. Voilà. Là, je l'étale. Le but, c'est que les légumes, ils s'incorporent bien partout dans la pâte. À 160 degrés dans mon four ventilé et à peu près 25 minutes, je pense. Du côté de la flèche, les deux pâtes sont prêtes à se transformer en jolies fleurs. Pour le cœur, Jérôme boule une partie de sa pâte au curcuma et la recouvre de graines de courge torréfiées. Puis il assemble le restant avec sa pâte blanche. Comme ça, je vais enrouler comme un pain raisin. Ça va me permettre d'avoir une petite spirale autour de mon cœur de fleur. Vous mettez ça juste au-dessus ? Ça paraît à tigrer. On a la forme déjà voulue. Donc là, on va fariner un pétale sur deux. Donc là, 35 minutes de cuisson à 230. Du côté du Mans, Fanny et Julien s'attaquent à leur ganache aux champignons. Fidèles à leurs idées farfelues, ils mélangent une crème montée avec du chocolat blanc puis ajoutent des champignons déglacés au vin blanc. Vous êtes sûr de votre mélange là, Julien ? Avec le croquant du feuilletage, je suis sûr que ça va leur plaire. Après, c'est un concours. Il faut savoir prendre des risques. Ça passe ou ça casse. Et pendant que la ganache va prendre le frais au Mans, le pain sort du chaud à la flèche. C'est pas trop mal ? Là, on va mettre quelques petites oranges séchées pour rappeler un petit peu le pain, le rond que ça va aux agrumes. Là, je vais pocher ma crème chocolat blanc en champignons. Je pense qu'on est parti. Une bonne petite création. Ouais, c'est pas mal ça. Je peux pas les mouf un peu plus comme ça ? C'est pas possible les moufants ? il faut que ça se fiche. Ça s'en va en tout cas là. Oui. Je pense que là, le fait d'avoir mis la moutarde à l'ancienne dans le tiré dessus, ça va donner un petit croustillant en même temps. Les petits chips avec eux, ça va rapporter un petit coup de croustillant. Je vais en mettre à peu près deux de chaque parce que ça, ça va être sympa en bouche, ça va donner un bon petit goût. Le jury nous attend là. Il faut qu'on mette ça en boîte. On va mettre les deux. On va mettre les deux. Les deux ? C'est trop chaud, ça sent bon. C'est parti, le dernier. Hop, voilà. Ça plaît à tout le monde ? Parfait, on a trouvé le défi, c'est nickel. Allez, à poter, c'est parti. On est parti, action. Youpah ! Rendez-vous au Priory Saint-Nicolas au Sable d'Olonne où notre jury est fin prêt pour l'ultime dégustation de la journée. Pour sortir nos boulangers de leur zone de confort et mettre à l'épreuve leur sens de la créativité, notre chef étoilé, Michel Saran, les a mis au défi de réaliser un accord parfait avec un incontournable de la région, la potée sartoise. Alors, les créations de nos boulangers surprendront-elles le palais de notre très exigeant jury ? Alors Jérôme, Kiliane, on va commencer par la potée fleurie. La potée fleurie, c'est un pain de campagne aux zestes d'orange et morceaux d'orange confit, curcuma, graines de courge et moutarde à l'ancienne. La seule chose qui manque sur ce produit, c'est un tout petit peu de croustillant. Mais le fait de l'avoir retravaillé, customisé avec des épices, avoir fait deux pâtes, de couleurs, moi je trouve ça plutôt chouette. Alors l'association de tout ça avec ce plat, je trouve ça très bon. Visuellement, avec les gros morceaux d'orange, tout ça, je ne suis pas tout à fait fan. En revanche, quand on coupe, on a tout de suite l'odeur de l'orange, on a la couleur du curcuma, c'est super beau. Et alors, gustativement, marier de l'orange, du curcuma avec une potée sartoise, déjà, il fallait le faire. Je n'y croyais pas trop au début avec l'orange. Pour moi, c'est un mariage parfait. La dégustation se poursuit avec les mouillettes à potée de Fanny et Julien, une barre feuilletée à la carotte et au chou, garnie d'une ganache au chocolat blanc et champignons. C'est super bon, c'est très très bien dosé. On a cette potée qui contient ce vin blanc avec un peu d'acidité à l'intérieur et donc, on a une tartine qui n'est pas si sucrée salée et ça vient apporter un peu de douceur au plat. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a quelque chose en longueur qui est facile à manger et quand je mange un morceau de volaille à l'intérieur, j'ai la petite garniture qui me fait un rappel de la potée avec le champignon avec la petite carotte. C'est une jolie tartine chocolat blanc et champignon. Je n'aurais jamais parié dessus. Moi, je voulais quelque chose de croustillant pour pouvoir accompagner ce plat qui est une potée. Donc, le croustillant, je l'ai avec le feuilletage, c'est très joliment disposé, c'est facile à manger. Moi, je suis un petit peu trop sur le sucré. Ce que j'aurais mis dessus, c'est de la fleur de sel. Sinon, c'est très joli. Et puis, effectivement, ganache chocolat blanc et champignon, je n'ai jamais fait, je n'aurais même pas eu l'idée de le faire. Donc, c'est très audacieux. Merci beaucoup à tous. On va délibérer et on se retrouve tout de suite. Bon, Bruno, on a deux produits totalement différents. Improbable, une ganache chocolat blanc avec du salé. Même le coup de l'orange, le pain à l'orange, c'est assez original. On a fait notre choix ? Notre choix est fait. On va leur annoncer ? Oui, le temps est très changeant rapidement. Attention. À ce stade, Jérôme, notre boulanger qui décoiffe, est en tête avec une moyenne de 9,3. Je pense qu'on a fait un produit qui change un petit peu de l'ordinaire. Je crois qu'ils ont bien apprécié ce mélange d'orange qui était un peu audacieux aussi. J'espère qu'on va gagner et d'aller plus loin. Fanny et Julien, nos compétiteurs farfelus, le suivent de près avec la moyenne de 8,7. Plutôt content du produit, bien félicité quand même, donc assez satisfaire. Alors, quelle boulangerie remportera le duel du jour et sera en lice pour représenter le département de la Sarthe ? Verdict. Madame, messieurs, c'est le moment des notes. On va commencer avec vous, Jérôme et Kylian. Pour l'accord parfait avec cette potée sartoise, vous avez obtenu la note de 7,5 sur 10. Ce qui vous fait une moyenne générale, messieurs, de 8,9 sur 10. Bravo, messieurs. Fanny et Julien, c'est à vous pour le défi du jury. Vous avez eu la note de 7,5 sur 10. Ce qui vous fait une moyenne générale de 8,4 sur 10. C'est donc vous, Jérôme et Kylian qui a remporté cette journée. Bravo. Bravo, messieurs. Félicitations. Plutôt content de cette journée. Ça s'est super bien passé et que du plus pour nous. Bravo. Merci. super content d'avoir gagné. On a envie de représenter notre région et de tout faire pour. Jérôme, Kylian, bravo. C'est vous qui a remporté cette journée. Bien mérité. Oui, bien mérité. Et puis un très joli magasin et puis touchant cette histoire de gâteau de mariage et tout. Moi, j'ai bien aimé la petite histoire. Bravo à vous deux. Bravo. C'est donc Jérôme, notre boulanger qui décoiffe qui représentera le département de la Sarthe lors de la délibération finale. La victoire, c'est pour qui ? C'est pour nous. C'est parti. Mon kiki, Yoba. Notre jury vient de passer une semaine à sillonner les routes des pays de la Loire. Après avoir visité dix établissements, goûter les produits et apprécier le savoir-faire de leurs artisans, il a sélectionné cinq boulangeries. Celle de Jérôme, le boulanger qui décoiffe à la flèche. Celle de Léo, le patron sur tous les fronts à Briolet. Celle de Cyril, l'artisan modèle à Cholet. Celle de Quentin et Emmerick, les complices de la boulange à la Roche-sur-Yon. Et enfin celle de Jackie, le roi de l'organisation au Sable d'Olonne. Notre jury a pris en compte le niveau technique, la créativité et l'équilibre entre le savoir-faire boulanger, pâtissier, snacking et viennoiserie pour choisir le premier gagnant de la semaine des pays de la Loire. Alors, laquelle de ces 5 boulangeries va l'emporter ? Messieurs, avant d'annoncer le gagnant, je voulais vraiment vous féliciter. Quel niveau ? Vous pouvez tous fiers de vous. Merci pour votre accueil, merci pour ces dégustations, ces créations juste dingues. Ça va se jouer à très peu de choses que le meilleur gagne. La première boulangerie qui va représenter la région Pays de la Loire lors de la grande finale nationale de la meilleure boulangerie de France est la boulangerie de... Léo et Louison ! Bravo ! Bravo messieurs ! On est trop contents. Franchement, on ne s'y attendait pas du tout et au final, on va me donner le maximum maintenant. C'est parti ! Léo, Louison, bravo, c'est vous qui a remporté cette magnifique semaine. Rendez-vous directement en finale et à Paris ! Alors attention, gros niveau là, du très joli pain, une très belle viennoiserie globalement, une très belle pâtisserie. Félicitations, on a hâte de vous retrouver sur la grande finale. Sous-titrage Société Radio-Canada